Pas de croisé, donc c'est bien. J'ai une grosse condition osseuse avec apparemment la terre à l'interne, donc à voir à confirmer demain. Sur ce, j'ai très très mal, vous vous en doutez, parce que quand je sors d'un terrain, je pense que c'était l'enfo. J'essaie de rester, de continuer, mais c'était une bêtise, parce que je pense que j'allais plus pénaliser mes copains pour quelque chose, donc je suis préféré sortir. Du coup, ça fait quand même une soirée difficile à encaisser, il y a cette élimination, il y a votre blessure, c'est dur. Bon, d'abord l'élimination, parce que, vous savez, si on gagne ce soir, je suis très content. Le groupe primera toujours en premier, donc de suite l'élimination, parce que je pense qu'on n'était pas loin. On avait pas mal de situations, ils ont été plus réalistes, tout simplement, ça ne jouera pas grand-chose, on a pas mal de situations, je pense qu'on en a un moyen de 6 ou 7, de tête. On aurait peut-être, c'est dommage. Donc, un peu frustré et un peu dégoûté ce soir, mais il ne faut pas oublier quand même qu'on était à Lyon, dans ce nouveau stade. Oui, Lyon, peut-être qu'en ce moment, ce n'est pas le Lyon des années précédentes, mais ça reste Lyon, l'OL, donc... Un peu dégoûté, parce que, je ne veux pas dire qu'on est trop respecté, ce n'est pas ça du tout, parce qu'on est vraiment venu, j'ai l'intime conviction, de faire quelque chose. On voulait vraiment leur poser énormément de problèmes et, entre guillemets, est-ce qu'ils m'ont eu terme d'étapé ? Si ce n'est pas le fait ce soir, on est triste. Mais vous avez montré quand même un beau visage du GF38 et offert une belle soirée aux supporters. Je pense, je pense qu'il m'a montré un beau visage, je pense que les supporters, ce sont des nombreux ce soir, seront contents de ce qu'ils ont vu. Après, bon, je pense que c'est tout pareil, ça reste une défaite, une élimination, mais bon, on perd 2 à Lyon, je pense qu'il faut faire mieux, c'est la frustration du soir, mais bon, c'est comme ça. Il reste un beau parcours après, les Stéphane, ces 5 jours, vous avez beaucoup été à l'extérieur, vous êtes vraiment un beau parcours dans la Coupe de France. Exactement, il n'y a qu'à voir, je crois que c'est une grosse année pour la Ligue 2, parce qu'il en reste 3 Ligue 2, je ne dis pas de bêtises, 3 Ligue 2 encore, donc ce n'est pas donné à chaque année, il n'y a pas 3 Ligue 2 qui sont en quart de finale, donc non, non, ça reste un très beau parcours. Je me suis retrouvé un peu dans ce groupe-là que j'avais introduit aux herbiers, parce que les bons copains, c'est très important, parce que les bons copains, dans des tirages, entre guillemets, très compliqués, pourris, chez les petits, et bien ces bons copains, c'est ceux-là qui sauvent et qui font taf, donc voilà, ce soir, on a eu le gros match à Lyon, c'est pas passé, ouais. Comment tu as vécu la fin de match quand tu étais sur le banc ? Est-ce que c'était difficile ? Est-ce que tu y as cru ? Est-ce qu'il y a eu un peu d'espoir ? Honnêtement, j'ai eu un moment d'absence pendant 5-6 minutes, où je n'avais plus match, mon premier réflexe, ça a été de dire à l'internet, de chercher mon téléphone pour donner une nouvelle à ma famille, parce qu'ils étaient à la télé, je ne voulais pas qu'ils se fassent, qu'ils se fassent, qu'ils se fassent, qu'ils étaient, etc., parce que ça ferait bien que si je sors, c'est que, parce que j'ai la tête dure, et pourquoi il en faut, quoi ? Donc, ça a été ça, et après, on marque le but, et il y a 2-3 situations où on pense faire mieux, et on doit faire mieux, après, c'est Lyon, ils ont été ultra efficaces, c'est la différence aussi entre une Ligue 1 et une Ligue 2, je pense, tout simplement. La communion avec le public, à la fin, c'était important, quand même, parce que c'était pas une soirée banale dans l'histoire. Non, pas du tout, exactement, et puis, on avait vraiment à cœur, à la base, de recevoir, ça a été une folie de recevoir, à la Grenoble, avec nos supporters de fou, et tout, franchement, on sait que ça aurait été un truc de fou. Bon, ce soir, maintenant, nous, j'étais ici, ils sont venus très, très nombreux, ils ont perché très, très, très haut dans le stade, je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est normal, mais on les a quand même entendus, et voilà, on voulait montrer aussi à Lyon que, avec nous, à Grenoble aussi, on pouvait venir et les chatouiller, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain, quand même. Oui, on les respecte, mais on n'est pas perdu.